bonjour et bienvenue sur du qr des lames aujourd'hui une vidéo particulière puisque ma chaîne a dépassé des 2500 abonnés et je vous en remercie infiniment parce que c'est grâce à vous que que je peux faire des vidéos que je fais des vidéos donc aujourd'hui je vais faire un giveaway c'est à dire que je vais donner un couteau à l'un ou d'une d'entre vous qui m'aura laissé un commentaire que je choisirai au hasard dans la prochaine vidéo afin de lui donner ce couteau alors ce couteau c'est un couteau que j'ai reçu de la marque shield on naves and tools voilà dont j'avais fait une vidéo de présentation des quatre couteaux reçus ce couteau alors voici comment se présente le couteau la boite le fascicule avec les remerciements de la marque shield on l'étui en nylon et le couteau alors ce couteau ce n'est pas un petit couteau c'est le plus gros couteau que j'ai reçu c'est le trancodon alors ce couteau je vais vous le donner parce que je trouve que c'est un beau couteau qu'il est qu'il est agréable en main qu'il est joli puisque bon c'est du g10 et de la fibre de carbone usiné très agréable la lame alors c'est un flipper on va je reviens sur la taille du couteau la taille du couteau le manche fait 12 cm la lame donc ouverture par flipper la lame est en acier 9 cr 18 mov en 67 couches d'acier donc c'est un damas une lame damas la lame fait 9 cm 3 donc c'est une grande lame avec un ventre très très joli je trouve voilà très particulier en termes de design mais bon c'est les goûts et les couleurs c'est pas mon c'est pas mon top mais voilà les plaquettes les plaquettes sont en g10 et fibre de carbone donc cette version rouge est une version spéciale qui n'est pas proposée à la vente c'est celle que j'ai reçu les platines sont en acier elles sont elles sont à jour et je sais pas si on va bien le voir voilà on voit les trous là le clip est un clip port profond donc le système de ferme de blocage c'est un liner le pivot et à roulement à céramique donc ouverture et fermeture très fluide comme vous pouvez le voir voilà donc voilà ce couteau alors eux très agréable au niveau de la prime prise en main il y a des cannelures sur les platines pas sur la lame la lame qui fait 3 mm d'épaisseur avec un petit un petit affinage ici au niveau du de la gouttière donc côté pile on a la marque avec le type d'acier et côté face on a le nom du couteau avec le designer c'est django donc ce couteau je vais vous le donner et pour cela c'est très simple vous allez me laisser un commentaire dans le commentaire vous devrez avoir écrit je mettrai en description les nos les les conditions pokémon shield on pour que je puisse tirer au sort l'une ou l'un d'entre vous donc les prérequis ce sera d'avoir dans le commentaire indiquer les deux mots pokémon shield on que dire de plus de ce couteau c'est un couteau qui coûte approximativement 120 euros ouais à peu de choses près vous le trouvez donc je vous laisse aussi dans la description les deux sites où vous pouvez le trouver c'est le site le tire et couteau point com et le site the best nice point eu de mon ami didier donc ces deux sites proposent les couteaux shield on ce couteau là est disponible en version noire pour le des plaquettes et cette version est uniquement réservée aux youtube heures donc vous aurez un couteau unique on va dire très rare puisque c'est ces plaquettes ces plaquettes ne sont pas disponibles à la vente que dire d'autre de ce couteau il est assez lourd il fait 100 et quelques grammes 160 grammes je crois si mes souvenirs sont bons je regarde 160 159 grammes exactement la taille totale du couteau est de 21 cm 4 voilà c'est un couteau qui se prend très bien en main on sent on sent bien les 160 grammes c'est c'est pas un peu un couteau EDC c'est pas celui que vous allez balader dans votre poche tous les jours mais il est très agréable à en main lourd bien entendu de par la taille de la lame sa hauteur alors si on prend la hauteur de l'âme on est à deux centimètres c'est assez épais c'est voilà donc le côté l'âme damas 67 couches c'est un minimum on va dire pour du damas puisque bucker la marque allemande bucker magnum fait aussi des lames à 67 couches l'acier 9 cr 18 est un mauvais et un assez inoxydable donc pas de crainte au niveau de l'usage pour ce qui est du tranchant alors c'est un couteau qui est en sortie de boîte je ne l'ai jamais utilisé sinon pour faire ceci et comme vous pouvez voir il est tranchant rasoir on va dire donc c'est un couteau qui est très agréable en main je me répète pour moi j'ai des mains relativement moyenne donc une dizaine de centimètres à peu près donc voyez il est très très préhensile la forme de la du manche d'ailleurs le manche est usiné mais comme vous pouvez le voir il y a des des petits des petites bosses qui permettent une meilleure une meilleure tenue la meilleure grippe au niveau de la du manche le pivot alors la vis de pivot est entourée d'un d'une petite rondelle en titane la la rondelle est en titane et est usiné également autour du pivot comme on peut voir ici c'est assez si j'arrive à faire le focus voilà donc je me répète ce couteau je vous le donne à condition que dans votre commentaire vous indiquiez pokémon shield on nous sommes le 1er mai bonne fête à tous les travailleurs et travailleuses je ferai une vidéo la semaine prochaine voire dans 15 jours c'est à dire le 15 mai je donnerai le nom du ou de la gagnante pour ce couteau vous pouvez retrouver donc ces couteaux shield on knives and tools sur les deux sites que je vous mets en commentaire que dire d'autre sinon que je vous remercie encore une fois pour vos abonnements pour vos vues pour vos commentaires auxquels je réponds toujours je suis actuellement en plein déménagement en train de réaménager mon atelier cuir donc pour l'instant pas de vidéo tuto cuir bientôt je l'espère et je ferai également un giveaway c'est à dire un don par tirage au sort pour fêter mon établissement parce que je suis en train de créer également ma micro entreprise voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo courte mais pour une fois j'essaie d'être d'être concis j'espère vous revoir très bientôt au moins dans 15 jours pour le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante de ce couteau qui est le shield on knives and tools trancodon je vous remercie encore j'espère vous revoir bientôt sur du cuir et des lames au revoir j'aime j'aime j'aime